L'adoption du budget, c'est un moment important et c'est un exercice qui se fait dans un contexte où chaque sou est compté, dans un contexte où on doit rendre compte et faire la rédition de compte à nos buy-out de fonds, incluant la ville, incluant le ministère des Transports et pour la direction, incluant leur responsabilité de nous rendre compte au conseil de l'administration. Ça se fait dans un contexte où il y a plusieurs personnes qui sont au-dessus de la mêlée et qui supervisent l'exercice. Donc, ce n'est pas un exercice qui est fait, vous comprendrez, qui est pris à la légère. À la STO, notre gouvernance inclut un comité technique des finances que je préside, où il y a des représentants, des membres du conseil d'administration. J'oublie les représentants, j'aimerais pouvoir les mentionner, les gens qui siègent au conseil au club de l'administration, M. Carrière et Mme Nadeau, c'est ça? Et on est... M. Benoît. Et M. Benoît. Et on est accompagné, évidemment, des cadres de la STO qui nous encadrent pour faire l'exercice en question. Il y a aussi des consultations et de l'alimage entre la Ville et la STO. M. Vincent, Mme Tifo et tous les fonctionnaires de la Ville impliqués dans l'approbation du budget Ville se rencontrent déjà depuis plusieurs semaines. J'aimerais même dire plusieurs mois avant l'aboutissement de la résolution ce soir. Donc, c'est un processus qui se fait conjointement avec la Ville. Et la raison est tout à fait simple. En fait, il y en a deux. C'est qu'on a une obligation légale dans la loi sur les cités et villes et dans la loi sur le transport en commun de faire l'approbation de notre budget. Donc, c'est bien certain qu'on ne se présente pas au conseil municipal sans avoir consulté et avoir permis aux membres du conseil municipal d'influencer les décisions qu'on a prises. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait. L'autre raison est très évidente. C'est que la Ville fournit 57 millions de dollars à la STO, ce qui représente 41 % de notre budget. Et pour les membres du conseil municipal, je peux vous jurer qu'on est sous grande surveillance et sous obligation de se conformer aux directives du conseil municipal. Et ça fait déjà depuis le début de notre élection où la limite de l'augmentation de la Côte-Port de la Ville est pré-établie et on a l'obligation de s'y conformer. Je vais le mentionner tantôt. Et on se conforme effectivement à cette directive-là. Ça inclut l'adoption du budget et de la grille tarifaire de 2016 dont j'ai parlé tantôt. Et ça inclut aussi le PTI, qui est le programme tribunal d'immobilisation. Il n'y a pas de magie dans l'adoption d'un budget d'une société de transport dans le sens que les sources de financement ne sont pas multiples. Il n'y en a pas de liste où on peut se servir comme si on se servait dans un buffet. Les sources de financement sont quand même assez limitées. On parle de la contribution aux villes, qui est 41% du budget. On parle des revenus de passagers. M. Vincent vous en a parlé. Ça représente à peu près 25% de nos revenus. On parle de subventions provinciales. Et d'année en année, il n'y a jamais de garantie. Vous savez que la province épluche son budget de fonds en comble et de long en large. Et nous, on est obligé de vivre avec le spectre que les subventions ne sont jamais... Ce n'est pas des guémi si on utilise un terme de golf. Il faut travailler fort pour obtenir ces subventions-là. L'autre source de revenus, c'est une source qui a été établie en 1992, qui n'a jamais été bonifiée et qui est toujours au même montant, qui est de 30 $ par plaque d'immatriculation. Donc, vous comprenez que c'est un chiffre qui date de 1992, qui n'a jamais été actualisé. Maintenant, laissez-moi parler de la tarification. J'ai utilisé un terme qui a fait rire le maire la semaine passée quand j'ai dit que quand on détermine la tarification, ce n'est pas un spas qu'on a, puis qu'on se réveille un matin, puis qu'on dit qu'on va augmenter la tarification d'un certain pourcentage. Il y a toute une réflexion derrière ça. Il y a des analyses qui sont faites. Et le budget de 2016 témoigne de la volonté du Conseil d'administration de limiter la contribution financière de sa clientèle à son minimum. Vous avez entendu le chiffre de 1 % tantôt. Vous avez entendu les chiffres absolus. Donc, je pense que c'est significatif. Cette hausse de 1 %-là, c'est malgré des dépenses pour nous qui sont de l'ordre de pas mal plus élevées que ça. Et en transport en commun, l'IPC dépasse souvent 2 %. On se rapporte souvent plus de 3 et de 4 % de l'IPC en transport. Donc, on a décidé de limiter l'impact. Puis pour nous, on a eu une longue discussion là-dessus. On a eu un long débat. Nous, on considère que c'est un geste de bonne foi pour minimiser l'impact budgétaire auprès de la clientèle, sachant que la clientèle a largement été sollicitée par des changements qui ont mené la mise en œuvre du Rapibus. Donc, il y a eu des adaptations qui ont dû être faites de la part d'un STO. Et on en a fait à répétition. Et on est très, très conscients qu'il y a eu aussi cet impact-là sur la clientèle. Je dois souligner que c'est l'augmentation d'échalandage la plus modeste depuis 2002. Donc, je pense que c'est une invention. Je pense que c'est important de le souligner. La tarification. Oui, je m'excuse, j'ai dit achalandage. J'ai dit tantôt que je commençais à être fatigué. Je ne relis pas ce que j'ai dit tantôt. Merci, madame la ferrière. Elle m'a soufflé. Non, pas achalandage, tarification. Effectivement, c'est l'augmentation la plus modeste. de la tarification depuis 2002. Ça s'inscrit aussi dans tout l'exercice de diagnostic organisationnel où on s'est penché sur tout ce qui boule, la STO, sur toutes les dépenses. Et ça l'a mené à des réductions qui datent maintenant depuis 2014. Et on vous a mentionné le chiffre tantôt. Là, on est dans l'ordre d'environ 2,5, M. Vincent. J'ai le chiffre plus loin dans le texte. Je vais le mentionner. Vous avez entendu la majoration, comment est-ce qu'elle est distribuée. Ça s'applique aux abonnements et au prix du billet de bus uniquement. On n'a pas touché à nos autres titres. L'objectif, évidemment, c'est d'essayer d'orienter le comportement de nos usagers pour se tourner vers l'utilisation plus d'une porte-monnaie électronique au lieu du billet et aussi favoriser les achats de passes mensuelles et de passes fidélité. Donc, il y a une promotion, d'ailleurs, qui sera jointe au carnet de billets en 2016. Les usagers occasionnels qui n'ont jamais eu la carte à puce pour en obtenir une gratuitement. Encore une fois, ça s'inscrit sur nos stratégies de promotion et de marketing sur la présentation de leur talon de carnet de billets. à l'un de nos points de service. Quant aux abonnements mensuels, ils sont majorés de seulement 1 $ pour les adultes et de 50 sous pour les étudiants et les aînés. Donc, ce soir, on adopte un budget de 141 millions de dollars pour 2016 qui représente une hausse de 5,5 %, soit 7,4 millions. Mais j'insiste à décortiquer ce 5,5 millions-là parce que quand on applique l'augmentation à nos dépenses d'opération, donc le budget de fonctionnement de la STO, l'augmentation de dépenses qui est de 1,9 million représente une augmentation des dépenses de seulement 1,4. Et ça, pour moi, c'est important que ce soit bien compris. La différence se situe au niveau du million de dollars à bonification de service. Encore une fois, là, ce n'est pas un luxe, là, on bonifie le service. Et ça, ça constitue 0,8 % d'augmentation. La grosse part de l'augmentation du budget vient du service de la dette, soit 4,5 millions, qui représente 3,3 % d'augmentation. Mais là, encore une fois, c'est des dépenses pour l'acquisition d'autobus, donc, vous comprenez qu'il y a un filon, là, puis il y a une suite logique dans ce qu'on fait. Maintenant, dis-moi, vous parlez brièvement de la contribution municipale. On en a parlé tantôt. La STO est confrontée aux directives du... Puis, je ne suis pas confrontée dans le sens négatif du terme, là. C'est une obligation qu'on a de se conformer aux directives du conseil municipal de respecter l'augmentation de la cote part de 3 millions de dollars. Donc, pour appuyer le transport en commun sur son territoire, la Ville de Gatineau injecte un montant de 57,3 millions. Pour ceux qui connaissent le programme du conseil municipal, l'orientation 6 du conseil municipal, si vous lisez cette orientation-là, s'y trouve un engagement du conseil municipal qui indique le transport en commun comme une priorité. Donc, la cote part municipale représente 41 % du budget de la STO. Maintenant, quelques mots sur les investissements dans le service. Il y a une enveloppe de 1 million de dollars qui sera consacrée en 2016 pour bonifier les services. J'en profite pour dire que depuis notre élection, depuis l'arrivée du nouveau conseil d'administration, on a procédé à quatre vagues de bonifications de services pour améliorer les dessertes. Et on a fait ça sur l'ensemble du territoire. Il y a souvent une perception qu'on a surtout favorisé les investissements dans la desserte du Lapibus, ce qui n'est pas le cas. On a investi partout sur le territoire, que ce soit de Buckingham à Elmer et entre ces deux pommelettes du territoire, pour un montant d'investissement d'environ 2,5 millions. Encore une fois, il y a une stratégie derrière ça. Le diagnostic organisationnel, on a expliqué tantôt qu'on a fait des économies, qu'on a réduit la masse salariale, et on a pris cet argent-là et on l'a réinjecté dans l'offre de services. Et ça, c'est dans l'ordre de, pour les économies de 2015, c'est dans l'ordre de 1,5 million de dollars. Donc, le Conseil respecte et poursuit son engagement de rendre la STO toujours plus efficace et performante et de réinvestir les économies dégagées par l'exercice qui a été fait dans le cadre du diagnostic organisationnel. Et ça remplit l'engagement du Conseil d'administration de mettre la qualité du service et les usagers au cœur de nos stratégies. C'est important qu'on se rappelle ça, parce que c'est ce qui oriente toutes nos décisions au Conseil d'administration. Le travail de continuité pour améliorer notre service se poursuit à l'intérieur des ressources dont on dispose. Puis vous voyez, là, M. Vincent nous a décortiqué le budget tantôt. Quand on met les opérations de côté, quand on met le budget de M. Larin, qui est les chauffeurs, qui est les autobus, puis tout ça, on n'a pas une panoplie d'options pour pouvoir travailler au niveau de la réduction des dépenses. Donc, il faut vraiment être pointu et très, très stratégique dans nos décisions. Évidemment, dans ces orientations-là, il faut tenir compte du fait que nos infrastructures ont des capacités limitées. Pour les journalistes qui n'ont jamais vu le garage actuel, je vous invite à venir le visiter. Vous allez voir qu'il y a des bouts d'autobus qui sont à l'intérieur du garage, qui sont à l'évaluation, et il y a des bouts d'autobus qui dépassent simplement parce qu'on n'a pas l'espace nécessaire pour faire l'entretien des autobus dans un espace adéquat. Ce problème-là va être réglé en 2017. M. Vincent, tantôt, a mentionné automne 2016. Je tiens à préciser qu'à l'automne 2016, on rentre les boîtes, puis on rentre les outils, puis on place les affaires sur les tablettes, mais le centre de service n'ouvre pas. Le centre de service ouvre plus au début de l'année 2017. Et pour nous, ça va être une immense amélioration. Au niveau du fonctionnement, je suis convaincu que M. Larin va saluer l'ouverture du garage parce qu'on fait des miracles présentement avec les conditions dans lesquelles on travaille. Je veux saluer d'ailleurs le travail qui est fait par toute l'équipe de direction à s'assurer que dans le diagnostic organisationnel, une chose qui est sortie de façon prépondérante, c'est qu'on est des spécialistes et des experts à sortir les autobus, à les mettre sur le terrain et à rendre le service dans des conditions excessivement difficiles. Donc, je tiens à mentionner ça. Évidemment, on n'est pas peu fiers du fait qu'on a fait des investissements, on a travaillé fort, on s'est roulé les manches dans les deux dernières années, mais ça porte fruit. On avait établi une stratégie de prévision d'achalandage pour 2015 qui était conservatrice parce qu'on voulait se garder une petite gêne, on ne voulait pas être trop ambitieux. On s'était dit que si on n'a fait aucune perte ou aucun gain, on était heureux. Sauf qu'à la fin de l'année, on va déclarer une hausse cumulative de 1,4. Donc, vous comprenez qu'on n'est pas juste heureux, on est très heureux, sauf qu'on n'arrête pas là. Il faut continuer à travailler fort. L'engagement qu'on a pris pour et au nom des employés de la STO à l'égard de nos usagers, on va la poursuivre. Et pour 2016, on a fixé notre cible d'achalandage. Je pense qu'on a raison de voir ça comme ça cette fois-ci à 1%. Chapitre du transport adapté. Je dis souvent quand je fais des points de presse que le territoire de Gatineau, c'est probablement un des plus difficiles dans la province de Québec où offrir du transport en commun. De bout en bout, de la dernière rue à Buckingham jusqu'à la dernière rue d'Elmer, il y a 61 kilomètres qui nous séparent, dans un territoire où il y a très peu de densification. Donc, c'est un défi d'offrir du transport en commun. Et ce défi-là est tout aussi grand pour le transport adapté. On connaît une croissance intéressante en transport adapté et ça va se poursuivre simplement à cause de la démographie de la population qu'on dessert. Et la STO projette l'an prochain une augmentation de 4% avec 12 000 déplacements supplémentaires qui s'ajouteront aux 290 000 déplacements qui sont prévus à terme en 2015. Le budget consacré au transport adapté en 2016 est de 7,5 millions de dollars, soit une hausse de 5,7% par rapport à celui de 2015. Finalement, je termine en parlant brièvement du programme triennal d'immobilisation qui s'étale de 2016 à 2018. Selon la nature des projets et selon le programme qui nous subventionne, les subventions peuvent aller de 57 à 100%. Je vais vous donner un exemple de subvention à 100%. On a 4 projets de mesures préférentielles qui sont en analyse présentement et on devrait pouvoir mettre ces projets-là en œuvre d'ici la fin de 2017. Et ça, c'est des exemples de projets subventionnés à 100%. Nos autobus peuvent être subventionnés jusqu'à 85%, comme on le disait tantôt. Donc, l'acquisition de 16 autobus hybrides diesel électriques, 9 articulés et 7 bus de 40 pieds pour 2016. En incluant 2015 et d'ici la fin de 2018, on aura fait l'acquisition de 60 bus hybrides, donc 24 articulés et 36 bus réguliers. Encore une fois, toujours avec l'objectif de bonifier et d'augmenter la qualité de nos services. Donc, ces investissements totalisent 66 millions et on pourra bénéficier de subventions allant jusqu'à 48 millions de dollars. Donc, le renouvellement continu du parc d'autobus contribue directement à notre engagement d'offrir un service de qualité à la population de Gatineau. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter ce soir sur le budget. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe. On a travaillé très, très fort dans les derniers mois pour en arriver à ce soir. Donc, merci tout le monde, l'équipe de communication, l'équipe des finances, toute l'équipe de direction de l'Antifo et les membres du conseil d'administration. Vous avez devant vous une équipe très engagée à s'assurer que la STO demeure performante, efficace et efficiente. C'est un engagement que je continue à prendre au nom du conseil d'administration et de direction de la STO. Merci.